Musique Pourriez-vous tout d'abord nous présenter OCA Smart Building ? OCA Smart Building est une filiale de Suez Environnement que j'ai l'honneur de diriger, qui est une filiale spécialisée dans les solutions pour piloter la performance immobilière. Donc à la fois des solutions techniques sur notamment les énergies, ce qu'on appelle le smart metering, connaître sa consommation, la piloter, l'optimiser, mais également des solutions logicielles pour piloter l'ensemble de l'exploitation du bâtiment, pour le rendre plus efficace, plus efficient, apporter des services à ses usagers et globalement être plus performant d'un point de vue énergétique et bien sûr en termes d'euros, en termes de charges globales sur le bâtiment. L'idée c'est aussi d'apporter un retour sur investissement à ceux qui font l'effort d'investir pour la performance énergétique. Quels sont les leviers d'action ? Quels sont les moyens qui existent pour cela et que vous préconisez ? Alors bien sûr, au bout du bout, c'est que chacun s'y retrouve et notamment que les euros investis soient rentabilisés. Donc il y a trois leviers principaux d'action sur un bâtiment. Le premier, c'est agir sur le bâti, la construction ou les grandes rénovations. Donc ça, c'est le secteur de la construction, des grands travaux. C'est une étape, mais elle est chère. Elle nécessite beaucoup d'euros, c'est des investissements. La deuxième étape, c'est agir sur l'exploitation, sur les équipements bien exploités. Alors ça commence d'abord par le smartmetering, bien connaître ce que je consomme et ensuite bien exploiter pour qu'effectivement, j'optimise mes coûts de fonctionnement de chauffage, de clim, l'ensemble des coûts d'un bâtiment. Et le troisième axe de travail, c'est l'usage, le comportement. Chaque salarié dans un bâtiment, dans le bâtiment tertiaire, doit être conscient, doit être responsable de sa consommation, de son comportement pour rendre le bâtiment plus efficace. C'est-à-dire connaître ce qu'il consomme, connaître les dépenses qu'il génère, savoir combien son bureau consomme, combien son service consomme, combien son éveil consomme, pour qu'il modifie son usage et que, globalement, le bâtiment soit plus performant. Entre les trois, il faut avoir conscience que l'usage, le dernier que je viens d'évoquer, peut représenter jusqu'à 40-50% des gains énergétiques, dont des gains en euros que peut faire un bâtiment. L'exploitation, ça peut représenter selon entre 10 et 40%. Et le bâti, alors ça dépend d'où on part, soit des bâtiments très anciens, on va gagner 60%, soit des bâtiments plus récents, 20%. Mais ce qui est intéressant, c'est que le troisième et le deuxième, qui sont sur les systèmes et l'usage, nécessitent parfois moins d'argent et impliquent le personnel. Et donc, on a une vraie dynamique sociétale avec ses équipes et permet d'avoir des retours sur investissement qui sont plus rapides. Est-ce que les utilisateurs, ils en sont conscients de cette importance du comportement, de l'adaptation ? Alors, cette prise de conscience, elle est progressive. Parce qu'effectivement, quand je vais à mon bureau, je ne paye pas ma facture d'électricité de mon bureau. Contrairement à mon logement, où là, je suis plus sensible. Par contre, il y a une vraie dynamique dans la société qui dépasse l'environnement de travail. Chez moi, pour mon bureau, ma voiture, je me rends compte que l'énergie coûte de plus en plus cher. Et on constate, notamment à travers les nouvelles générations, que la prise de conscience environnementale et énergétique se développe. Donc oui, cette prise de conscience démarre, mais il faut maintenant donner les outils aux usagers, aux salariés dans leur bureau pour pouvoir agir sur leur comportement. Justement, ces outils, quels sont ceux que vous, vous pouvez proposer ? Alors, justement, les outils que l'on propose, c'est de pousser l'information sur combien je consomme, quel coût je génère, au plus près du salarié. Donc, demain, le salarié dans son bureau connaîtra la consommation de son bureau, combien il consomme dans son bureau, c'est 17 mètres carrés ou 10 mètres carrés, combien il consomme en chauffage, en clim, son ordinateur, son éclairage, etc. Et donc, il pourra dire, je consomme, j'agis sur ma consommation et j'envoie les bénéfices puisque, au fil du temps, je vois effectivement que je consomme moins. Certaines entreprises ont même mis en place, imaginez, des challenges internes où on affiche combien consomme le service et chacun voit également sa consommation. Comme ça, je me benchmark et je sais que je fais progresser globalement l'entreprise à travers mon comportement individuel. Est-ce qu'on pourrait donner un exemple d'entreprise, expliquer le avant et le après ? Alors, les entreprises qui mettent en place ce type de dispositifs, c'est vraiment naissant. Aujourd'hui, ce dont je vous parle, on le fait essentiellement dans des bâtiments neufs dans lesquels on peut mettre en place ce type de système ou des bâtiments qui sont en rénovation. Donc, on a essayé chez nous déjà de mettre en place ces systèmes, notamment chez Suez Environnement, dans notre siège, à la Défense, la tour CB21. Où les personnes ont déjà la possibilité, à travers des petits outils, de piloter dans leur bureau leur consommation. Par contre, ils n'ont pas encore aujourd'hui, c'est là-dessus qu'on travaille, les éléments au jour le jour de leur consommation traduits en euros. Donc, des solutions arrivent pour qu'ils aient ça sur leur ordinateur, sur leur smartphone, parce qu'il faut imaginer des systèmes très simples. Et c'est ça qui va être important demain. Nous signons, nous lançons aujourd'hui même avec BNP Paribas Real Estate Property Management un grand partenariat pour mettre en place sur les 1800 immeubles, 14 millions de mètres carrés de bureaux dont ils assurent la gestion, des outils qui vont permettre justement de rendre le bâtiment plus efficace. Donc, on va mettre en place de la mesure des fluides, du monitoring temps réel des fluides, comme ça on connaîtra la consommation. Cette information va être publiée auprès des locataires et des usagers sur leur smartphone et sur leur poste de travail, pour qu'ensuite, ils puissent mettre en place des plans d'action, ce qu'on appelle du green management, au sein de l'entreprise. Donc, c'est un projet majeur qui s'appelle EasyTech, que l'on lance sur l'ensemble du patrimoine de BNP Paribas Real Estate, géré par la partie Property Manager, et que l'on propose en partenariat avec BNP Paribas, aux autres immeubles qui souhaitent se doter de telles solutions.